bon à tous on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs pas très compliqué aujourd'hui donc dame tour 2 fou 5 pions blancs entre dame tour fou cavalier 5 pions noir donc égalité matérielle ici évidemment les blancs ont un bon coup un coup forcé qui va leur permettre de gagner du matériel et de concrétiser assez rapidement au final on verra évidemment un petit peu la suite de la partie quand même c'est le seul coup qui prend l'avantage et qui gagne en fait il n'y a pas d'autre coup ici les blancs ont la paire de fous mais les lois ont une position assez active avec l'attaque par exemple sur ce pion avec le cavalier et même l'autre pion ici même si attention à la tour non protégée puisque elle est protégée qu'une seule fois et attaquer une fois évidemment on va jouer là dessus bien entendu avec une déviation en jouant sur un clouage bien entendu vous avez trouvé le bon coup coup forcé qui va gagner une qualité et concrétiser dans la finale avec le coup de fou qui arrive en d5 bien entendu si le cavalier prend la dame est perdue donc là c'est facile un cavalier prend on prend sa lame et après on va tout prendre puisque s'il prend la tour on lui prend le son cavalier en faisant échec et après on récupère la tour évidemment le coup de fou qui donne échec ça change tout donc dans la partie il est noir on pris de la lame bien sûr échange des lames prise de la tour sur échec roi bouge voilà donc ici qualité d'avance évidemment normalement la tour c'est nettement plus fort qu'un cavalier donc la position devrait être gagnante voyons la suite roi f2 défend le fou tout simplement la tour blanche très active qui va bien sûr venir attaquer les pions fragiles qui ne pourront pas être protégés cavalier c3 les noirs tentent peut-être d'aller gagner ce pion ici tour à 8 pour attaquer le pion a6 petite menace discrète des noirs attention d5 ni vu ni connu est-ce que vous avez vu la menace surtout il ne faut pas prendre le pion dans cette position qu'est ce qui se passe si les blancs prennent le pion bien sûr vous l'avez vu petit échec avec le cavalier en fourchette sur le fou le roi serait obligé de venir f3 ou protéger le fou et la déviation du du roi avec le coup de pion g4 et c'est là où le pion d5 est très important pour empêcher le coup à e4 comme ça le fou veut pas être protégé sur la case de 4 et si le roi vient en f4 et bien il ya la deuxième le deuxième pion qui arrive avec la deuxième déviation aussi et là ça se complique le fou est perdu si le roi vient là c'est tout de suite mat d'ailleurs c'est joli cavalier qui prend le fou évidemment le roi devrait prendre le pion mais en tout cas la position se complique pour les blancs très nettement voilà un petit piège attention jusqu'au bout à pas tomber dans les pièges bien sûr le roi a bougé il est venu en vain tranquillement pour éviter cette fourchette le cavalier a pris le pion tour prend pion ici le cavalier un peu où je vais revenir alors il pourrait avancer le pion b3 mais dans tous les cas le pion b3 va être perdu très vite donc il fait cavalier c3 et la tour revient en b6 pour aller gagner le pion comment les bons les normes abandonné ici et comment il aurait pu continuer probablement fou et 7 il n'y avait pas tellement le choix et peut-être peut-être le coup fou des deux est pas mal qui permet de bloquer quand même bien les la position noir et noir qui sont pratiquement zoug zang ici avec plus beaucoup de coups à leur disposition étant donné que le fou doit défendre les pions le pion le pion c3 il va être enfin le pion b4 il va être dur à défendre enfin je le voyais en c3 parce qu'après la prise évidemment du fou sur le cavalier il va se retrouver en c3 et après on aura des grosses difficultés à le défendre avec les noirs bien sûr donc ce pion devrait devrait pas résister très très longtemps logiquement peut-être peut-être le pion qui avance une case en g4 pour pour le mettre sur case blanche fou prend cavalier puis on prend fou ici le roi qui peut arriver ou bien ou bien la tour qui peut qui peut venir attaquer le pion peut-être roi d1 tout simplement pour venir prendre le pion ici et ensuite en fait si le fou vient de défendre il faudrait du coup l'amener en b2 ou en d2 admettons fou g5 pour venir en d2 pour pour défendre le fou le pion pardon la tour blanche va finir par récupérer les autres puis ont fait un tour d6 on va prendre le pion d5 on va prendre tous les pions et les blancs vont créer en plus en prenant ce pion là on crée directement deux pions passés remarquera que les blancs n'ont pas joué leur pion e2 donc ils ont ils ont gardé le bon coup e4 pour la fin de la partie au cas où voilà et ben petite combinaison ici très simple avec une toute petite concrétisation attention quand même au jeu des noirs qui vont qu'il y avait une petite menace par la suite donc jamais relâcher la tension en bien sûr surtout dans les positions gagnantes merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt 2 et 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 et